La deuxième tragédie qui est venue bousculer cet été 92, c'est la Somalie. Pour bien comprendre ce que vous allez voir et sans entrer dans le détail. Disons qu'à la chute du président Syed Barre, début 91, le pays sombre dans la guerre civile. Or il se trouve qu'au même moment, une famine sans précédent s'abat sur le pays, comme sur toute cette partie du monde que l'on appelle la corne de l'Afrique. A tel point qu'aujourd'hui en Somalie, si l'on a la chance de ne pas mourir à cause d'une balle perdue, on risque fort à terme de mourir de famine. C'est cette situation chaotique qu'ont découvert nos envoyés spéciaux Valéry Fournioux et Jean-Louis Melun. Voici leur reportage à faim et à sang. Nous avons bien failli ne pas le voir, poser là comme un paquet de guenilles sur le bord de la route. Je vais demander d'où il est. De où il vient ? Si. De où il vient ? Non ce n'est. Non ce n'est pas ? Non je ne sais pas. Non a famille ? Non a famille, il est mort, le père est mort, tout est mort. Cette famille est décédée ? Il est depuis quelques jours. Il doit avoir onze, douze, treize ans en plus. Un gamin, une ombre qui se traîne comme un vieillard. Pas à pas, assommé par la souffrance et la faim. Nous lui donnons ce que nous avons. Il ne dira rien, pas un son, pas une plainte. Et nous ne connaîtrons jamais son nom. Mais peu importe. Entre temps, un père s'est approché avec l'une de ses filles, la plus jeune, la plus vulnérable et bien sûr la plus malade. A Brigitte, de médecin sans frontières, le père explique qu'il a tout perdu, qu'il vient de loin et qu'il a peur pour elle. D'ailleurs, il assure qu'il est allé chez le Gobron, le sorcier, lorsqu'il avait encore de l'argent, pour éteindre le mal qui la ronge. Des soins, des croyances d'un autre âge, contre un fléau, pourtant vieux comme le monde. La famine.